Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 mars pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors pour regarder les énergies de la semaine, je prends l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. On va regarder quels sont les messages pour vous, les Vierges, sur cette semaine. On y va. Quels sont les messages ? Bon, il y a du gain de l'émotion. Waouh, c'est fort ça. C'est une semaine riche. Alors c'est intéressant parce que vous avez plein de choses qui se passent sur le plan astral qui vont vous demander de relever des défis parce que vous avez à l'opposé de votre signe déjà plein de choses en poisson. Vous avez le Soleil, Neptune et Mercure à l'opposé de votre signe. Tout ça est au carré de Mars, donc qui est également au carré de votre signe. Bref, il y a quand même des énergies qui ne sont pas trop faciles, en particulier en début de semaine. Eh bien, on voit là qu'il y a un gain. Alors un gain, moi, qui me parle d'argent, mais qui me parle également d'abondance plus globalement. Il y a une réussite, clairement, sur cette semaine pour vous, les Vierges. Sur le point émotionnel, vous êtes comblés également avec le concombre. On voit que vous avez une complétude, vous voyez, matérielle et émotionnelle. Waouh, c'est impressionnant. Alors, Vénus transite en taureau sur le milieu de la semaine. Ça peut être un tournant pour vous ce jeudi 16. Peut être un tournant pour vous, les Vierges, à voir. Alors écoutez, on va regarder le triage prédictif pour voir comment il résonne avec ses messages. Mais en tout cas, il y a quelque chose, clairement, qui s'inscrit dans une notion de complétude. Tant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel pour vous, les Vierges. Allez, je fais le tirage, j'accélère à la vidéo et je vous retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on y va les Vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13. Une parole qui renforce. Très bien. Alors, ça peut être avec un groupe de paroles, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des gens fort proches de vous et qui vous soutiennent. Ça peut être vous aussi qui apportez de la force à ces personnes. En tout cas, il y a... Ici, je sens qu'il y a une notion de résilience aussi, d'acceptation. Parce que vous communiquez, parce que vous êtes dans une notion de don de soi également. Ok. Alors, le mardi 14, qu'est-ce qu'on a ? On a un homme à la maison. Bon. Alors, ça peut être un homme réellement qui est là avec vous, un foyer épanoui. On peut avoir aussi un homme qui arrive dans votre maison, une polarité masculine. Alors, c'est intéressant ici parce que Vénus est au sextile de mars sur le début de la semaine et va favoriser des relations harmonieuses, en particulier avec les polarités opposées. Donc, ça peut être votre polarité masculine aussi qui trouve son ancrage, qui trouve sa force dans son fort intérieur, dans son foyer intérieur. Moi, j'ai le sentiment ici. Donc, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est nourri. Oui, je me connecte à la maison 4 qui est connectée, qui est reliée au signe du cancer par analogie. On est complètement dans une notion d'équilibre intérieur ici. Donc, ça, c'est pas mal parce que vous arrivez à contourner les difficultés astrales qui sont là pourtant sur la semaine. Très bien. Sur le mercredi 15, protection sur la santé. Vous voyez, vous avez une protection, les Vierges. C'est pour ça qu'en fait, ça se passe bien. L'univers vous soutient. L'univers vous soutient. Vous avez des guides qui vous portent là. Donc, oui, c'est vrai que cette énergie de dernier quartier en Sagittaire, là, elle peut venir vous bloquer ou vous donner la sensation qu'il y a un blocage. Parce qu'effectivement, avec une fin de cycle comme ça, qui va se terminer, enfin, avec un carré, parce qu'en fait, c'est ça le dernier quartier, ça marque un carré au soleil de la Lune. Il peut y avoir un sentiment de stagnation et des choix qui sont difficiles. Et en plus, ce carré, finalement, ce carré du soleil à la Lune, il est aussi en écho avec un carré du soleil à Mars et donc une Lune opposée à Mars. Donc, ça fait quand même des choses un petit peu compliquées, sur le papier en tout cas, et même dans les astres. Et on voit que votre protection, votre guidance intérieure, vos guides spirituels vous aident aussi à tirer votre épingle du jeu en restant dans une forme, une bonne forme. Mais moi, je sens ici le gain et l'émotion, c'est la complétude. Sur le gain, l'écu, c'est aussi vos ressources, qu'elles soient matérielles et immatérielles. On est sur la maison 2. On va voir ce qui se passe. La maison 2 qui est connectée au signe du taureau et à Vénus. Et justement, on va voir ce qui se passe ici sur le jeudi 7, que nous disent les cartes. Alors, il y a une accusation qui est lourde à porter, visiblement. Donc là, on voit que le transit de Vénus va peut-être amener aussi des choses à maturer. Il y a un poids ici qui... Vous vous sentez responsable de quelque chose, j'ai l'impression. Alors, on va voir. Protection par l'ancrage. Vous voyez ? Ok. Donc, vraiment, cette force intérieure, cette connexion, cette notion de complétude et d'être ancré et connecté émotionnellement vous aide et vous protège. Oui, il y a quelque chose qui se joue par rapport à l'argent pour vous, les Vierges, là. Il y a une transformation par rapport à l'argent, j'ai l'impression. Donc, on est aussi sur des notions de connecter à l'abondance. Donc, ça vient se poser, ça c'est intéressant, comment ça vient au moment où Vénus transite en taureau. Il y a des questions reliées à l'abondance qui viennent se poser pour vous. Donc, je regarde la suite. Il y a une amitié qui est très soutenante sur le week-end. Ici, un soleil, il va y avoir des rencontres, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une mue qui se fait par rapport à l'argent ou en tout cas par rapport à l'abondance. D'accord ? Après, ça peut être aussi que vous recevez de l'argent et que ça suscite des jalousies également. Vous avez votre force intérieure qui vous permet de vous protéger de ces énergies, de ces vampires. Il y a des gens peut-être qui vous regardent avec envie, qui pensent que vous ne méritez pas ce que vous vous êtes créé ou ce que vous avez récolté. Cette accusation, là, moi, j'ai le sentiment que c'est... Oui, vous voyez, ce sont ces énergies-là. On vous envie, on vous... Moi, j'ai des gens qui sont un peu des boucs émissaires, là. Alors, vous l'avez en carte centrale. Au-delà de ça, je pense que vous avez une force intérieure qui est impressionnante, les Vierges. Mais il y a ce poids au milieu de la semaine. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous êtes peut-être dans une communauté de personnes où on ne vous laisse pas être qui vous voulez être. D'accord ? Alors, moi, je pense que ça va évoluer. J'ai fait les tirages d'ici prochains mois. Ça va bouger pour vous, les Vierges. Mais là, pour le moment, il y a quelque chose qui est quand même... Une épreuve à poursuivre. Un cheminement à supporter encore un certain temps. Et puis, ça ira mieux. Ça ira mieux. Et déjà, sur la semaine, en fait, de toute façon, c'est pas tellement que ça va être insupportable sur la semaine. Parce que vous avez des énergies pour passer ça haut la main. Pour vous... Pour dépasser ça, en fait. Pour que ça ne vous touche pas. Mais c'est quand même là. Parce qu'il y a des gens qui essayent de vous attaquer. Moi, j'ai ce sentiment-là. Qui... Ou qui vous jalouse pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous voyez ? Et donc là, c'est là. C'est avec vous. Mais vous n'en faites pas qu'à. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est un peu ambigu. Mais votre alignement et votre abondance intérieure, votre connexion à vos émotions, vous permet aussi de ne pas leur donner de votre énergie. Ils ne vous méritent pas. Ils ne méritent pas votre énergie, votre tentative de les comprendre. Rien. Donc, vous vous libérez de ça. Et je pense que sur la fin de la semaine, vous avez une belle amitié qui va vous soutenir. Des conversations, peut-être. Il y a quelque chose d'une boucle qui est bouclée avec une communauté, des gens sur qui vous pouvez compter. Vous reconnaîtrez vos amis dans la semaine, je pense aussi. Eh bien, voilà, les Vierges. J'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à activer la petite cloche également. Ça permet d'être alerté quand je publie de nouvelles vidéos. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.